Je me présente donc rapidement, Karine Espinera, je suis impliquée sur le terrain trans, transidentitaire depuis une vingtaine d'années. Je termine une recherche en sciences de formation de la communication à l'université de Nice et je suis co-responsable avec Arnaud Alessandrin et Maud Thomas de l'Observatoire des Transidentités. Je vais vous présenter le premier intervenant qui va être Stéphane Leroy, géographe, maître de conférence en géographie, donc Université Paris-Est-Crétaille et qui va nous faire une géographie du PAX. Merci Karine. Je voulais commencer par remercier Yves Rebeau mais je ne le vois pas, il a peut-être pris la fuite. Là, ce n'est pas la fuite. Je voulais remercier également pour son accueil, le Conseil général de la Gironde. Ce n'est pas tous les départements qui organisent des débats, des journées d'études sur ce sujet. Moi, je suis très sensible. Je vais essayer d'approcher la question de la localisation des gays et des lesbiennes à partir de la répartition dans l'espace géographique des signatures de PAX. Tout en précisant, bien entendu, qu'il faut considérer les signatures de PAX comme un indicateur parmi d'autres, mais en France, à l'heure actuelle, le seul indicateur vraiment disponible, exhaustif disponible. Je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur l'histoire du PAX, aujourd'hui bien connu. Juste quelques petits rappels. Premier rappel, le PAX a été violemment combattu par la frange la plus réactionnaire et homophobe de la société, qu'on devrait revoir apparaître pour les débats sur le mariage entre personnes du même sexe. Donc, vous avez une petite vignette, un autocollant qu'on va retrouver sur bon nombre d'équipements publics du syndicat étudiant d'extrême droite uni. Vous avez également une phrase de Christine Boutin dans ses œuvres. Je pense que ce serait trop lui faire honneur que je la lise. Et vous avez également deux caricatures, deux dessins qui sont ici, qui me semblent très intéressants, parce que si le PAX a été voulu avant tout par les gays et les lesbiennes, qu'il a été rapidement adopté par la population gay et lesbienne pour des raisons symboliques, pour des raisons pratiques, il a très rapidement, et c'est ce que montrent ces deux dessins, été publicité par la population hétérosexuelle qui a vu un substitut commode, moins connoté que le mariage, voire, je vais y revenir, une forme d'union qui précède le mariage, même si je vais très peu parler des PAX hétérosexuels ici. Aujourd'hui, mais je pense que vous le savez, les médias s'en font l'écho assez régulièrement, les signatures de PAX sont très très largement le fait de couples de sexe opposés. Pour autant, et finalement c'est ce que montre le petit dessin en bas à gauche, dans l'inconscient de beaucoup, le PAX reste encore une union créée par et pour les homosexuels. Une personne qui va dire à une autre personne qu'elle ne connaît pas « je suis PAXé » va tout de suite être soupçonnée d'être homosexuelle. Alors après avoir insisté sur le formidable engouement suscité par cette forme d'union, ce sera ma première partie, je vais me concentrer sur les PAX entre personnes du même sexe et montrer que leur répartition n'est pas du tout homogène sur le territoire national. Ce sera ma deuxième partie. En effet, cette répartition ou ces signatures de PAX de même sexe privilégie quelques grandes métropoles, au premier rang desquelles la capitale nationale et la façade méditerranéenne. Vous verrez dans mon intervention qu'il y aura quelques similitudes avec la brillante intervention précédente d'Emmanuel Gerand. Enfin, et ce sera l'objet de ma troisième partie, je m'intéresserai, je ferai un petit zoom. Alors c'est vrai que j'aurais pu le faire sur Bordeaux, mais je suis plus familier, ou sur la Zironde, je suis plus familier de l'île de France, donc je ferai un petit zoom sur Paris et la première couronne pour montrer que même cette échelle-là, la géographie du PAX révèle de très fortes concentrations et de très fortes oppositions. Premièrement donc, je ne sais pas si ça ressort bien, en étant dans la salle, j'ai vu que la qualité de la vitoprojection n'était pas très nette. Je pense que vous voyez quand même la différence entre les bleus. Donc pour commencer, je veux insister sur le fait que le PAX est une forme d'union qui est aujourd'hui extrêmement banale, essentiellement utilisée par les hétérosexuels. Sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution du nombre de signatures de PAX. Je n'ai pas tenu compte des dissolutions, qui sont à peu près de l'ordre de 13%. Et j'ai distingué les PAX de même sexe, vous voyez qu'ils apparaissent tout en bas, en tout petit, et les PAX de sexe opposé, dont la croissance est exponentielle. Je parlerai ensuite du graphique de droite. Quelques chiffres. Pour l'instant, vous n'avez pas eu beaucoup de chiffres, donc je vais vous en donner, je vais me rattraper. Le nombre de signatures de PAX a connu une croissance exponentielle depuis qu'il a été créé, le 15 novembre 1999, puisque entre le 15 novembre 1999 et le 31 décembre 2010, je me suis arrêté au 31 décembre 2010, et ce sera de plus en plus difficile d'avoir des données, puisque maintenant, les notaires peuvent enregistrer des signatures de PAX, et ils ne sont pas très rapides pour fournir les données au ministère de la Justice, donc je n'ai pas pu avoir les données de 2011, par exemple. Entre ces deux dates, en gros 10 ans, eh bien c'est plus de 820 000 PAX qui ont été signés. Pour avoir le nombre de PAX, il suffit de multiplier par deux. Et donc si en 2000, les tribunaux d'instance avaient enregistré environ 22 000 contrats, c'est près de 204 000 contrats qui ont été signés en 2010. Une multiplication par 9 environ, c'est ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Alors ce très fort accroissement, il est dû à quoi ? Eh bien en tout cas, il témoigne d'une diffusion très importante de cette innovation sociale dans la population, mais aussi, c'est ce qu'on verra pour les homosexuels par la suite, dans l'espace. Et cette forte diffusion, cette diffusion rapide, importante, elle est due essentiellement à l'adoption rapide par les hétérosexuels de cette nouvelle forme d'union. Ce qui est intéressant, enfin il est intéressant de s'arrêter sur les six premières semaines du PAX. Je ne vais pas avoir le temps ici de m'y arrêter très longuement, mais il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a plus de différences entre le 15 novembre 1999 et le 1er janvier 2000 qu'il y a de différences quasiment entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2010. Les six premières semaines du PAX ont été marquées par, bon je vais en parler également tout à l'heure, par un afflux très très fort, enfin pardon, par un nombre très très fort de signatures de PAX du sexe opposé, puisque les couples de sexe opposés représentent à ce moment-là 55% des couples PAX-C au cours des six premières semaines. En 2000, on était déjà à... Pardon, excusez-moi, les couples de sexe de même sexe représentés ont 45% et les couples de sexe opposés 55%, donc un relatif équilibre. En 2000, peu de temps après, les couples de sexe opposés voient leur proportion tout de suite augmenter, elles passent à 71%, elles passent à 87% en 2005 pour atteindre en 2006 96%. D'accord ? Aujourd'hui, enfin en 2010, les couples de sexe opposés représentent 96% des couples PAX-C. Bien. Donc c'est une évolution qui diffuse vraiment, qui témoigne vraiment de la diffusion du PAX, de la population homosexuelle, parmi laquelle il y a quand même beaucoup de couples qui ne pouvaient pas jusqu'à présent légaliser leur union, vers la population hétérosexuelle, qui finalement a pu voir dans le PAX et voit encore aujourd'hui une sorte de mariage soft, sans la dimension symbolique, sans le coût, notamment de la cérémonie de mariage, quelque chose de plus facile à dissoudre. Le PAX également peut s'adresser à des hétérosexuels qui envisagent de se marier, mais pas forcément dans l'immédiat. Sous la graphique de droite, vous avez l'évolution du nombre de signatures de PAX pour 100 mariages. Et on le voit, il est vrai, que le nombre de PAX est en train de rattraper le nombre de mariages, puisque vous aviez 7 PAX pour 100 mariages en 2000, et il y en a 78 pour 100 mariages en 2010. Dans certains départements, on a à peu près même 99 à 100 PAX pour 100 mariages. Toutefois, le PAX ne saurait être la seule explication du déclin très relatif du mariage. En effet, le nombre de mariages diminue beaucoup moins fortement que n'augmente le PAX. Tant et si bien qu'en 10 ans, la somme PAX plus mariage n'a fait qu'augmenter. Donc, à la critique, le PAX tue le mariage, on répond que, eh bien non, parce que le nombre de mariages a diminué, mais assez faiblement, alors que le nombre de PAX, lui, a très fortement augmenté, comme si finalement le PAX s'adressait aussi beaucoup à des couples qui ne se seraient vraisemblablement jamais mariés. Si au sein des couples PAX C, la part des couples du même sexe a fortement diminué, leur nombre augmente plus ou moins régulièrement depuis la mise en place du dispositif. Sur le graphique de gauche, vous avez là uniquement les PAX de même sexe. J'ai différencié entre deux hommes et entre deux femmes, je vais y revenir. Diminution relative, on l'a vu, très forte diminution relative de la part des PAX de même sexe, mais c'est dû uniquement à l'augmentation de la part des sexes opposés, puisque quand on prend les chiffres bruts, on voit que si en 2000, par exemple, ou en 2001, il y a eu une chute, il y avait entre, bon, pendant longtemps, il y a eu entre 3000 et 5000 PAX signés par an. Pour 2010, on est à plus de 9000. D'accord ? Et on arrive, en fait, pour la période 99-2010, à 63 500 signatures de PAX entre personnes du même sexe. Ce graphique, vous voyez, n'est pas complètement régulier. Là encore, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, juste une petite remarque là-dessus. Il y a eu un engouement très, très fort en 99. J'aurais dû préciser que pour 99, je l'ai déjà dit, c'est seulement sur 6 semaines et non pas sur 52. Vous voyez la hauteur de cette barre sur seulement 6 semaines. des amis à moi à Paris m'ont raconté la queue qu'il y avait devant les tribunaux d'instance dans chaque arrondissement de couples du même sexe qui venaient se paxer, en particulier dans les derniers jours de 99, puisqu'à cette époque, l'année civile comptait pour la déclaration commune, les 3 ans de vie commune, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc vous voyez que, passé à l'engouement de 99 et de 2000, il y a eu un certain tassement, comme si ceux qui étaient le plus motivés pour se paxer l'avaient déjà fait. Et ensuite, l'augmentation a été assez régulière jusqu'en 2007, où là, de nouveaux droits ont été donnés aux personnes qui se paxent. Et donc on a eu un rebond et une forte augmentation. On l'a dit, le pax a d'abord été adopté par la population homosexuelle. On peut préciser, ça se voit sur ce graphique de gauche, qu'au sein de celle-ci, les hommes ont d'abord très largement dominé. Aujourd'hui, sur la période de 99-2010, ils représentent 60% des couples de même sexe. Il faut rappeler que le pax est pour l'essentiel une création masculine via des associations spécialement créées pour le pax, et via également des associations de lutte contre le sida. Je pense en particulier au formidable travail de l'association Aide. Et lors des premières semaines, ces fameuses six premières semaines qui sont tellement différentes des autres, eh bien, plus de trois pax de même sexe sur quatre ont été signés par deux hommes. D'accord ? Ils constituaient certainement la frange de la population la plus demandeuse d'union légale. Et là, je pense en particulier à tous les gays qui étaient à ce moment-là en couple. et un ou les deux membres du couple étaient atteints par le sida. En 2000, les hommes représentent encore deux tiers des pax de même sexe. Avant de diminuer lentement pour arriver à peu près à 58% en 2010, c'est ce que vous avez sur le graphique de droite. Comme si on avait là encore un processus. On a eu un processus de diffusion des homosexuels vers les hétérosexuels, comme si on avait un processus de diffusion des gays vers les lesbiennes. En tout cas, c'est ce que semblent indiquer les chiffres. Maintenant, je veux m'intéresser à la géographie de ces signatures de pax, ces évolutions dans le temps qui dessinent une géographie assez complexe. Vous avez, bon, ça ne va pas trop, vous avez à l'échelle des départements la répartition des signatures de pax de même sexe entre 1999 et 2006. Je précise qu'on ne dispose de données sexuées du pax à l'échelle des ressorts de tribunaux d'instance que depuis 2007. Et il sera impossible de mesurer l'évolution depuis la réforme de la carte judiciaire de Rachida Dati de 2010. Donc, tout à l'heure, je vous montrerai uniquement pour pouvoir montrer des évolutions, mais je vous montrerai quand même pour la période de 2007-2010 à l'échelle des ressorts de tribunaux d'instance pour la région parisienne. Donc là, c'est quand même une échelle un petit peu grossière. Pour autant, la carte, vous voyez, dévoile de profondes disparités entre les départements qui ont adopté le pax assez fortement et d'autres qui sont encore très réticents. On voit qu'il y a une concentration très très forte dans l'espace puisqu'en fait, vous avez seulement 13 des 96 départements qui sont au-dessus de la moyenne. La moyenne qui est donc de 13,5 contrats signés pour 10 000 habitants majeurs, pour être très précis. Alors, ce qui est intéressant, mais là, je ne vous présente pas la carte ici, alors on reprendra à peu près derrière celle-là, c'est que cette concentration est nettement plus forte que pour les couples paxés de sexe opposés où il y a une plus grande homogénéité sur le territoire. Pour ceux qui ont intérêt, je pourrais renvoyer à une publication faite il y a un an où ça le montrait clairement et où on voyait notamment que ressortait beaucoup plus fortement ici le poids des capitales régionales et des villes universitaires. Je pense à des villes comme Besançon, Nancy, Poitiers. Pour Besançon et Poitiers, vraiment, leur rôle de seule grande ville, le seul grand pôle également culturel, intellectuel de leur région joue vraiment, enfin, est extrêmement important. On voit dans cette carte que la répartition des paxes de même sexe privilégie les départements très urbanisés. Oh ! Ce n'est pas possible. non, je vais déborder. Mais elles ne sauraient se réduire à un clivage urbain, rural ou dense, peu dense. On a des départements sans métropole qui sont situés devant des départements commandés par une métropole. Je vais un petit peu accélérer parce que finalement, c'est là que je rejoins complètement mon collègue et ami Emmanuel. Vous voyez qu'il y a une sur-représentation des signatures de paxes de même sexe à Paris et également, en plus de Lyon, enfin Lyon, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, une sur-représentation sur le littoral méditerranéen entre la frontière italienne et l'Hérault, c'est-à-dire le littoral méditerranéen le plus urbanisé. Ça remonte même dans le Baronne, dans le Vaucluse ou dans le Gard. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette répartition de couples de même sexe, mais je crois que je n'aurais pas le temps de répondre à cette question, tant mieux finalement parce que je ne suis pas certain de la réponse, est-ce que c'est vraiment une photographie correcte de la répartition des homosexuels en général ou des gays et des lesbiennes. Je vais y revenir, je voulais juste quand même pour sortir un petit peu de France, mais alors très rapidement, vous montrez cette carte et vous voyez que sans fin de compte, c'est la même que la carte de la France. C'est l'Espagne, c'est le mariage de même sexe en Espagne. On a quoi ? On a les deux grandes métropoles espagnoles qui dominent, Barcelone devant Barcelone la Frondeuse, devant Madrid, et on a des espaces touristiques, des îles en particulier qui accueillent aussi bien des îles comme Ibiza ou Grande Canaria avec Playa de Linguès qui accueillent de nombreux touristes gays comme pour le sud de la France, la Côte d'Azur par exemple. On peut se demander si ces touristes ne viennent pas ensuite s'installer ici parce que ces espaces touristiques littéraux sont perçus comme plus accueillants. Les Alpes-Maritimes sont le deuxième département pour les paxes gays alors qu'ils ne sont pas du tout parmi les premiers pour les paxes hétérosexuels pour le dire vite. Il y a aussi évidemment l'effet des migrations de retraités. Bon, j'ai beaucoup accéléré, je vais juste finir parce que c'est des cartes que j'ai faites spécialement, j'ai envie de dire, pour Yves et en tout cas pour venir à Bordeaux. Les autres, je m'en sers également pour un cours mais celles-là, je les ai faites spécialement pour vous donc je vais passer un petit peu là-dessus. Je voulais insister sur le fait ici que les grandes différences entre géographie du paxe hétérosexuel et du paxe homosexuel sont liées au poids de Paris. Vous voyez qu'au moment des signatures, un paxe homosexuel sur quatre en France était signé à Paris, 25% alors que la ville ne pèse que pour 3% de la population de la France. Ensuite, évidemment, ça s'est diffusé alors que vous voyez que pour le sexe opposé, c'est resté à peu près, c'est la courbe qui est plate, c'est resté extrêmement régulier. En fait, c'est le poids de Paris qui explique la sur-représentation des paxes, pardon, c'est la diminution du poids de Paris dans les paxes homosexuels qui explique uniquement la diffusion dans le territoire puisque là, je ne le représente pas, mais dans d'autres tribunaux d'instance de grandes villes, on a quelque chose d'assez régulier. Je pense à Lyon, je pense à Strasbourg et à Paris, c'est très très fort et ça diminue. Ça reste encore également très fort puisqu'en 2010, 15% des paxes homosexuels signés en France ont été à Paris. D'accord ? Donc, 5 fois plus que le poids dans la population. Comment on peut expliquer cette sur-représentation ? Que vous avez... Voici une carte de la répartition par ressort de tribunaux d'instance avec le nouveau découpage de 2010. Bon, je ne vais pas parler des cartes, je crois que je préfère parler juste de... Je ne peux pas prendre 5 000 de plus ? Non, vraiment pas. De toute façon, je ne lâcherai pas le micro comme ça. On peut évoquer... Il y a plusieurs explications, je vais vous rester vraiment très prudent là-dessus. On peut évoquer le fait, ça a été dit, je crois par Emmanuel, et ça a été dit ce matin, que plus une ville est grande, plus l'anonymat y est possible pour les minorités. Les gays et les lesbiennes sont incontestablement plus libres de vivre leur sexualité et d'affirmer leur identité dans une grande ville. Je prends un chiffre, on n'en a pas pour la France, aux Pays-Bas, par exemple, 5% des couples, donc de tout, qu'ils soient mariés, pas mariés, aux Pays-Bas, 5% des couples d'Amsterdam sont des couples de même sexe contre 1% pour l'ensemble des Pays-Bas. Effectivement, on peut penser qu'il est plus aisé de se paxer à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux qu'en Lozère ou que dans les Vosges. D'accord ? Toutefois, on n'est pas non plus obligé de faire publicité du fait qu'on se paxe quand on est homosexuel. L'autre hypothèse que l'on peut avancer et qui est en partie confirmée par des travaux historiques, par des travaux effectués dans les pays anglo-saxons, c'est que les homosexuels, notamment masculins, seraient surreprésentés dans les grandes métropoles. Essentiellement, Paris pour la France, ayant fui ce que Eribon, ça a été aussi tout à l'heure, appelle l'interpellation hétérosexuelle au moment de la décohabitation familiale, au moment du premier emploi. Évidemment, ces migrations ne sont pas du tout forcément définitives. Il peut y avoir un retour dans la région d'origine par la suite. Et finalement, cette migration de la province vers Paris, pour rester dans le cas français, c'est un petit peu la trajectoire du coming out. C'est le moment où va s'effectuer le coming out, même si je ne reviens pas sur le fait que ce coming out, cette sortie du placard, n'est pas toujours complète ni définitive. Bon, je ne vais pas parler, mais allez, je vais vous demander d'être très sympathique. Posez-moi une question sur la différence entre les gays et les lesbiennes, comme ça, vous verrez cette jolie carte. Là, je n'ai pas le temps de vous la montrer. Je termine juste, mais là, vraiment, je pensais que, ce que je disais, je pensais que j'aurais, quand même un cadeau, j'aurais fini, mais bon. Je termine juste là-dessus, parce que ça m'amuse beaucoup et on peut en fait y revenir. Je voulais terminer sur quelque chose d'assez amusant, sur l'image que peut avoir notamment sur Internet Paris. Et l'image, alors je trouve ça très très bien fait, je l'ai fait commenter par mes étudiants, la capitale est parfois caricaturée avec beaucoup d'humour et finalement, ça ressemble un petit peu à la carte d'avant, comme un espace qui serait presque complètement homosexualisé. D'accord ? La limite sud de l'écoumène, ça serait en gros la limite de la Seine, avec seulement le cinquième et le sixième arrondissement où il y a l'épée des jeunes, c'est-à-dire les étudiants du quartier latin, les homosexuels néo-romantiques qui ne vont surtout pas d'ailleurs aller dans le marais. Bon, je voulais juste terminer sur cette note amusante. Ça, c'est vraiment une carte qui circule beaucoup depuis déjà 4-5 ans. Elle est très intéressante, il y a beaucoup de choses à dire. Et terminer également en disant que, rappeler, même si je n'ai pas eu assez de temps pour le montrer, que le PAC, ça me paraît extrêmement intéressant, pas suffisant, mais extrêmement intéressant pour comprendre les dynamiques résidentielles de la population homosexuelle. Vous avez vu qu'elle n'était pas du tout répartie de manière homogène sur le territoire, loin de là. Donc, c'est un indicateur bien sûr insuffisant, mais il me semble quand même qu'il suggère, et j'aime beaucoup cette expression, que pour être gay, il faut trouver un lieu où on peut l'être. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.